Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Cette semaine, nous vous proposons de revenir sur un secteur particulier considéré comme locomotive, mais également comme reflet de l'économie marocaine. Il s'agit du secteur bancaire. Dans ce reportage, nous vous proposons de revenir sur les principaux indicateurs du secteur, que ce soit le PNB, le résultat d'exploitation, ou encore le coût du risque et le total bilan. Bref, nous dressons un tableau le plus exhaustif possible de l'évolution de ce secteur. En 2015, les 6 banques marocaines cotées en bourse ont réalisé 53 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. C'est un chiffre en très légère hausse de 1% par rapport à l'année 2014. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas tant la baisse de la demande de crédit qui a provoqué cette stabilité des ventes, mais plutôt le retour de l'activité de marché à des niveaux normaux après une année 2014 explosive où les banques avaient profité, pour cette activité-là, de la baisse du taux directeur. Dans le détail, CIH Bank enregistre la plus forte progression des ventes avec une hausse de 5,3% à 1,7 milliard de dirhams. Elle est suivie par le groupe BCP qui enregistre une progression du chiffre d'affaires de 4% et ensuite, on retrouve la BMCE avec 2,8% et Crédit du Maroc avec 0,3%. Seules deux banques ont enregistré une baisse de leurs revenus en 2015. Il s'agit de la BMCI et de Tijeri Wafa Bank qui ont subi les plus fortes baisses de leurs activités de marché. Par ailleurs, en 2015, les bilans des banques ont continué à gonfler avec l'expansion en Afrique. Cela s'est accompagné par une hausse des risques et le coût du risque enregistré par les banques a donc provoqué une baisse du résultat d'exploitation globale du secteur. Il enregistre ainsi un repli de 1,1% à 17 milliards de dirhams. Dans le détail, Crédit du Maroc a enregistré la plus forte baisse avec un repli de 65%. Elle est suivie par CIH Bank avec une baisse de 7,4% et de la BCP avec une baisse de 5,4%. Les autres banques que sont la BMCI, BMCE et Tijeri Wafa Bank ont enregistré une hausse de leurs résultats d'exploitation car après plusieurs années de surprovisionnement de leurs risques, ces banques se rattrapent maintenant et enregistrent plusieurs reprises dans leurs comptes. Enfin, nos banques cotées ont réalisé 10 milliards de dirhams de bénéfices pour cet exercice. Pour avoir un ordre d'idée, ce chiffre réalisé par 6 banques représente le double des bénéfices enregistrés par une seule société cotée qu'est Maroc Telecom. Ces bénéfices de 10 milliards sont en hausse de 5,1% et dans le détail, Crédit du Maroc a donc enregistré la plus forte baisse suite à la baisse de son résultat d'exploitation. Elle voit son résultat baisser de 65% alors que toutes les autres banques ont réalisé des hausses de leurs bénéfices et ce, grâce à des opérations soit non courantes, soit à l'amélioration du coût du risque. Dans le détail, BMCE enregistre la plus forte progression avec 37% de hausse. Elle est suivie par le groupe Banque Populaire avec une hausse de 14% de ses bénéfices. On retrouve ensuite le CIH avec une hausse de 7,7% et Tijeri Wafa Bank avec une hausse de 3,4%. Enfin, BMCE enregistre un bénéfice net stable par rapport à l'an dernier. Quant aux perspectives de 2016, le secteur doit faire face à l'arrivée d'un nouveau concept de financement sur le marché. Il s'agit de la finance participative. Les opérateurs surveilleront donc l'arrivée de ce segment de marché lors du dernier trimestre de l'année et son impact sur l'activité bancaire. Par ailleurs, et concernant le coût du risque, les analystes semblent être divisés entre ceux qui estiment que le plus gros des provisions est passé et que les établissements bancaires se mettront maintenant à reprendre les provisions passées alors que d'autres estiment que le coût du risque devrait continuer à grimper parallèlement à l'expansion en Afrique subsaharienne. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'hebdo des marchés. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 9h15 pour un nouveau numéro de l'hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.